Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit tuto de Noël, un tuto home déco, un tuto home déco en récup, voilà, c'est un tuto qui est extrêmement facile à faire, plutôt rapide, enfin facile et rapide, d'accord, et donc voilà, on va se faire ça ensemble. Bon, clairement, aujourd'hui je ne vais pas peindre, je vais utiliser mes bouchons en récup, donc c'est de la récup, je me répète, quatre fois le mot récup, 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 bon, je plaisante, mais c'est de la récup, mais je ne vais pas les peindre, d'accord, je vous ai fait il y a quelques jours un tuto avec des bouchons, un double tuto d'ailleurs avec des bouchons sans récup, pas récup, c'est en peinture, là je vais vous faire ce tuto, en toute logique, ça devrait être un triple tuto, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous faire le triple tuto, voilà, parce que ça fait peut-être, ça va me faire beaucoup de bouchons en fait, mais je vais voir ça, si j'arrive à vous le faire, je vous le ferai, donc on est parti, je prends d'abord sept bouchons, j'ai essayé de prendre des bouchons qui n'étaient pas trop tachés par le vin et qui n'avaient pas trop de dessin, d'accord, le seul dessin qu'ils ont normalement c'est ça, donc autant vous dire rien du tout, je vais mettre de la colle chaude transparente comme ça et je vais les coller les uns aux autres très simplement, d'accord, alors on essaie de ne pas mettre trop de colle, ok, alors là je viens de voir que j'en avais un qui avait le truc qui se voyait, donc si j'en ai d'autres j'essaierai de les mettre tous du même côté, à ce moment-là je mettrai à l'arrière, vous voyez la petite détérioration, bien que ça ne se voie pas, le nu comme ça de loin, voilà, c'est un home déco je vous l'ai dit, ma fille a demandé cette année à décorer sa chambre dans les tons marron, noir et doré, donc écoutez on reste là-dessus, je vérifie, c'est le seul qui est passé à l'as parce que j'ai bien fait attention de ne prendre que des bouchons qui n'étaient ni tachés ni abîmés d'aucune manière, puisque là je savais que je n'allais pas peindre, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, d'accord, donc on les colle et voilà, on a fait une première rangée de sept bouchons, d'accord, on va maintenant faire une rangée de six bouchons, ok, donc, ah bah celui-là aussi, il y a un petit accro, on va mettre à tout derrière, donc six bouchons, cette fois-ci, hop, je n'ai pas été aussi attentive que je le croyais, mais ce n'est pas grave, ça franchement, ça fera aussi le charme de la création, c'est de la récup de toute façon, donc voilà, hop, quatre, cinq, et six, voilà, alors, j'ai repris un gros pistolet à colle parce que j'ai quasiment plus de mini-colle, pour mes mini-pistolets, et donc ça fait beaucoup plus de fils, donc voilà, là, cette fois-ci, on a fait un collage sur six bouchons, d'accord, une file de six bouchons, donc vous allez encore entendre ma fille tousser, vous avez été nombreuses à me demander comment elle allait, donc elle n'avait plus de fièvre tout à l'heure, mais là, ça y est, on en a de nouveau, donc elle est à 38,4, ce n'est pas une grosse fièvre, mais parfois, c'est pire, donc voilà, donc je sens qu'on ne va pas être tranquille de si, donc en plus, elle avait la photo de classe marty, donc elle est dégoûtée, donc je ne sais pas comment je vais faire le truc, on va voir, je ne sais pas. Donc on est reparti cette fois-ci pour une rangée de cinq, d'accord, cinq bouchons, donc vous avez vu, je ne mets pas de la colle jusqu'au bout, sinon ça va dégouler de partout, et ça se verra, l'objectif, c'est que ça ne se voit pas, quoi, sur ce coup-là, autant il y a des fois, on s'en fiche, là, un peu moins, d'accord, c'est parti, donc ma belle-mère va bien, bon évidemment, elle a des douleurs dues au fait qu'elle avait flûté, mais ça va, franchement, elle a eu de la chance, beaucoup de chance, si vous le saviez, donc voilà, ok, on a collé cinq, ah ben j'en avais un qui était un peu taché, je ne l'avais pas vu celui-là, ce n'est pas grave, on continue, cette fois-ci, j'en prends quatre, d'accord, hop, je vous l'ai dit, c'est un tuto méga facile, et c'est pour ça que j'aurais voulu vous faire, en fait, le triple tuto, mais je pense que je vais quand même essayer, donc là, quatre, du coup, j'ai un bouchon qui n'est pas du tout de la même taille, il est beaucoup plus grand, ce n'est pas grave, dans ce cas-là, je le mets plus en arrière, j'essaye vraiment d'être à fleur, par au moins la partie de devant, d'accord, à l'arrière, à la limite, on s'en fiche un petit peu, d'accord, là, on en a fait quatre, on en reprend de nouveau cinq, donc on a commencé sept, six, cinq, quatre, là, je repars sur cinq, je me répète, je n'ai pas compté combien ça en faisait en tout, parce que j'ai la boîte à côté de moi, tout simplement, que je prends ce qu'il faut dedans, on va voir ça, voilà, ok, donc ça, ça ira dans la chambre de ma grande, ma grande qui a 21 ans, voilà, ok, Donc, j'en ai déjà collé certains, quatre, d'accord, trois et deux, ok, donc on a une file de sept, une de six, une de cinq, une de quatre, puis on repart sur cinq, puis quatre, puis trois, puis deux, ok, et donc maintenant, voilà ce qu'on a préparé d'avance, ok, et bien maintenant, on va venir les coller ensemble, d'accord, donc je prends ma file de sept et ma file de six, j'ai des fils de partout avec ça, je vais mettre la colle sur la file de six, ici, entre les deux bouchons, comme ça, pareil, on reste vraiment pas trop près des bords, histoire que ça dégoupille pas trop de, ça dégouline pas trop de partout, enfin, le mot exact, c'est dégueule ce que je veux dire, mais c'est vulgaire, c'est assez moche en plus, à imaginer, donc voilà, le but, c'est qu'il n'y en ait pas partout, voilà, on n'envoie pas trop, ça sera quand même vachement plus sympa, c'est aussi pour ça que j'ai pris une colle transparente et pas une colle pailletée cette fois-ci, on en verra probablement un peu, mais ça fera aussi le charme, bon, donc on continue, je prends cette fois-ci la file de cinq, ok, j'en mets au milieu, mais pas trop, donc sur celui-ci, je me suis totalement loupée sur la file de cinq, donc c'est pas grave, on va mettre au moins celle qui est tachée à l'arrière, voilà, et pareil, à l'avant, j'essaie qu'il soit à fleur, ok, voilà, on prend maintenant la file de quatre, donc il n'y a pas de tâche, ok, on y va, je vais mettre de la colle au milieu, comme ça, on peut mettre beaucoup de colle, mais il faut que ça reste au milieu, d'accord, on vient coller et on reste à fleur avec la partie de devant, toujours, du coup, on aura parfois à l'arrière, en tout cas dans mon cas, j'aurai un rebouchon tâché par le vin, parce que malheureusement, je n'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris, mais ceci dit, ce n'est pas très grave, et ensuite, cinq, donc je vérifie, cinq, vous n'oubliez pas que les files de colle, on les enlève à la fin, ce n'est pas un problème, ça ne se met pas très très bien, voilà, voilà, donc, cinq, et cette fois-ci, hop, on fait donc un décroché, est-ce que je suis bien ? Oui, on fait un décroché, vous voyez, on était venu en ordre, en nombre décroissant, et maintenant, hop, on est reparti sur un cinq pour en faire un décroché, maintenant, je reprends une file de quatre, voilà, je mets de la colle, je viens coller, évidemment, ensuite, trois, alors, je ne vais pas tâcher de l'abîmer, rien, non, donc, on y va, on colle, tu peux aller chercher, vas-y, je parlais à ma fille, bien sûr, trois, juste pour, si tu as l'occasion de me faire un petit café, je suis preneuse, et enfin, deux, je dis enfin, mais bon, voilà, ok, donc là, on est sur un sapin, vous l'aurez compris, en mode récup matière naturelle, puisque le liège est quand même une matière naturelle, et vraiment super simple, puisqu'on ne fait pas de peinture, on ne fait rien du tout, et on va en prendre un tout seul, qu'on va venir ajouter, en haut, voilà, et notre premier sapin est terminé, vous voyez, moi, je trouve ça super sympa, je ne sais pas si vous avez une bonne vue, je ne sais pas, moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat, que ça fait, je vais vous remonter, voilà, donc ça, c'est le premier, d'accord, donc on a en tout utilisé, comptons, 6 et 10, 16, 25, 29, 30, 35, je ne sais pas, ça m'étonne, alors attendez, 7 et 6, 13, 13 et 5, 18, 20, 22, et 5, 27, 30, 34, voilà, 37 plutôt, 37 bouchons pour faire celui-ci, franchement, ça rend du tonnerre, vous ne pouvez pas me dire, c'est costaud, ça ne bouge pas, c'est la cafetière, allez, je vous reprends, je vous ai laissé un bon moment, pour vous, ça ne fera pas la différence, puisque ça fait pause et on reprend, mais voilà, donc je repars maintenant sur une deuxième, je ne ferai pas trois, je ne ferai que deux, parce que ça représente beaucoup de bouchons, et que je ne pense pas que tout le monde aura autant de bouchons, mais je vous dirai quand même comment faire pour le troisième, donc on repart cette fois-ci, on fait des fils, enfin pas des fils, mais des bandes, de bouchons de celle-ci neuf, d'accord, donc on est parti, on colle, cette fois-ci, j'ai pris des bouchons où il y avait du vin au bout, enfin la tâche du vin, d'accord, et vu qu'à la base, c'est pour la chambre de ma fille, je viens de lui faire montrer le résultat, et je pense que je mettrai du marron, il y a un peu de noir, je pense que je les peindrai, mais je ne le ferai pas en vidéo, je peindrai donc ça en marron, et je ferai un petit liseré de noir, je pense, en bordure, enfin on verra, au pire je vous montrerai le résultat à l'occasion, voilà, mais moi de base, sincèrement, je voulais laisser nature, bon, c'est vrai que là, avec la tâche du vin, bon, et encore que, si on met tout son vin, enfin toute la tâche du vin du même côté, ça fait une couleur sympa, d'ailleurs on n'est pas obligé de les mettre tous, mais bon, peu importe, donc là, on en colle neuf, d'accord, c'est fait, celui-là il ne veut pas, je remets de la colle, et ce sera bon, voilà, on va les laisser prendre, d'accord, je pense que celui-là aussi, j'ai collé trop bas, hop, j'en remets, et voilà, d'accord, hop, neuf, c'est parti, hop, ça c'est fait, ça ne va pas tenir, mais c'est quoi ce bazar là, oh la colle, donc là on en a neuf, d'accord, maintenant je vais en faire huit, ok, deux, quatre, six, huit, c'est parti, donc, deux, il n'y a pas de vin, trois, quatre, j'aime beaucoup l'odeur de la colle chaude, de celle-ci en fait, vraiment des gros pistolets, pas des mini, ce n'est pas la même odeur d'ailleurs, si vous regardez bien, hop, tac, 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 et tac, d'accord, donc on a fait neuf, huit, ok, maintenant je vais en coller sept, ok, et ensuite j'en collerai six, d'accord, allez, je vous reprends, donc on a notre bande de neuf bouchons, d'accord, qui sera la base, on prend celle de huit, on vient coller dessus, on colle dessus, en quinconce, alors là par contre ma face avant ce sera ici de ce côté, d'accord, donc ce n'est pas la vôtre, c'est la mienne, mais ceci dit les deux sont valables, ok, ensuite on prend la bande de sept bouchons, tac, on vient coller en quinconce encore une fois, ok, la bande de six bouchons, j'adore vraiment ce type de création, c'est hyper facile, hyper simple, hyper rapide, ça ne coûte pas grand chose, à part la colle chaude évidemment, mais même comme ça, ça n'utilise pas tant que ça, vous voyez, donc neuf, huit, sept, six, et comme on l'a fait pour le précédent, on va faire un retour, je les ai déjà collés, d'ailleurs vous êtes dessus, je vais pousser ma caisse de bouchons, je vais vous mettre dessus, j'espère que vous n'allez pas tomber, voilà, tombe le micro, là tu ne bouges pas, donc maintenant je prends une file, une ligne de nouveau de sept bouchons, d'accord, là on était à six, on fait un décroché, donc on en reprend six, ok, donc c'est parti, six, et en fait là on reprend, en fait le même nombre, on refait en fait le premier qu'on a fait tout à l'heure, ensemble, c'est le même qu'on va mettre au-dessus, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, d'accord, c'est les mêmes quantités de bouchons, c'est ça que je veux dire, enfin que j'essaye de dire, ensuite une file de six bouchons, une file, une ligne, je ne sais plus comment le dire, voilà, ok, six, je colle, en quinconce toujours, d'accord, ok, puis cinq, mon pistolet n'est plus chaud, donc en fait la colle a un peu plus de mal à sortir, ça c'est vraiment le pistolet height, height quoi, c'est méga, méga chaud, là je peux vous dire, soleil ne pardonne pas, quand vous brûlez, vous brûlez, ce n'est pas les mini pistolets, d'accord, donc neuf, huit, sept, six, sept, six, cinq, on continue, quatre, voilà, quatre, ok, on refait un décroché, on refait un décroché, je vais mettre comme ça, ce n'est pas grave, alors j'en ai un qui n'est pas beau du tout, là je n'avais pas fait attention, enfin ce n'est pas qu'il n'est pas beau, mais il est un peu plus épuisé, voilà, on va faire comme ça, cinq, le jeu là, c'est vraiment de cacher un petit peu, les différents défauts, mais donc comme je vous le disais, je pense que je vais finir, oui, je ne vais pas, je ne sais pas, je vais finir, je vais le peindre parce que voilà, ma fille m'a demandé si je pouvais le peindre quand même, donc il sera peint en marin, tout simplement, et ensuite je lui ferai un petit diseret noir, d'accord, donc on en est là, on a refait un décroché, vous vous rappelez, on était à neuf, huit, sept, six, sept de nouveau, six, cinq, quatre, cinq, on repart sur un décroché, je vous remonte parce que vous ne voyez plus rien, là on est à quatre, d'accord, oui, quatre, ok, puis trois, puis deux, il faut que j'attrape un tube de colle, voilà, là c'est le troisième, celui-là, mais le deuxième n'est pas utilisé entièrement, donc j'aurais utilisé deux tubes de colle, ça va, on s'en sort bien, et donc le dernier bouchon qui est ici, qui va faire le haut du sapinot, tout simplement, et peaufiner la création, d'accord, donc le premier sapin, on est parti sur une base de sept, là on est parti sur une base de neuf, donc voilà nos sapins, alors vous voyez que d'elle, vous allez finir par avoir ma trou mine, alors, on peut tirer jusque là, ok, donc, comme ça, ça ne paye pas de mine, donc voilà, moi j'adore, franchement j'adore, on peut faire encore plus grand, donc au lieu de partir sur sept, là on est parti sur neuf, le prochain c'est sur onze, et puis on fait pareil, on diminue, c'est-à-dire onze, dix, neuf, huit, puis on reprend, on fait un décroché, on reprend un, ça fait dix, neuf, huit, sept, hop, on redécroche, huit, sept, six, cinq, etc, etc, vous voyez, à chaque fois on fait, en fait, quatre lignes, en enlevant un, puis on fait un décroché, où on rajoute un, quatre lignes, ici, et on fait un décroché, voilà, donc moi je vais me contenter de faire ces deux-là, mais honnêtement, ça aurait été génial d'avoir le troisième très grand, je trouve ça super beau, alors je trouve que ça rend pas hommage là, à ma lumière, donc là c'est le côté où on a l'abîmage, et là c'est plutôt le côté où on a un petit peu l'abîmage du trou, vous savez, avec le loup de bouteille, donc ouais, oh bah merde, pardon, j'ai tiré trop fort, j'avais surtout mis moins de colle, parce qu'elle était pas très chaude, je pense, je peux, on s'en fout un peu, excuse le bidon, j'avais pas mis assez de colle, tout simplement, et donc ouais, je vais les peindre, je vais les peindre marins, et je ferai un petit liseré de ci, de là, noir, vous savez, sur le bord comme ça, je pense, c'est-à-dire que ouais, je fais un truc comme ça, mais moi au naturel, il me plaisait comme ça, honnêtement, voilà, vous tenez les gars, c'est bon, on est content, tout va bien, voilà, donc là, ouais, c'est pas, c'est pas, voilà, comme ça, franchement, j'adore, donc on a fait l'autre jour, les bonnets, de Père Noël, aujourd'hui ce sont des sapins, j'adore le résultat, je vous dis, vous pouvez vous éclater, si vous avez pas envie de les peindre, vous laisser nature, vous pouvez même mettre de la paillette, enfin, il faut s'amuser, moi c'est vraiment le côté naturel qui me plaisait, elle veut du vrai marron foncé, enfin bon, on va faire ça, d'accord, donc à vous de jouer, je vous ai dit, là il a fallu 37, c'était ça qu'on avait dit tout à l'heure, 37, donc là il en faut plus, puisque 9 et 8 et 7 et 6, ça fait combien ça, 9 et 8, 17 et 7, 24 et 6, 30, donc ça fait 30, pardon, 67 pour celui-là, ça en fait pas mal, mais après, je vous dis, quand on arrive à récupérer, c'est sympa à faire, et puis voilà, donc, amusez-vous bien, pour ceux qui arriveront à les faire, ça c'est le plus petit tout, c'est un peu plus facile, de trouver une trentaine comme ça, de bouchons, mais rien n'est impossible, et puis après, vous pouvez aussi réduire d'un, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à 7, vous pouvez tout simplement commencer à 5, et faire 5, non, bah non, ça fera trop petit, mais voilà, vous décrochez d'un, par exemple, là on était à 7, ça ferait 6, 5, 4, 3, on repart 4, 3, 2, 1, c'est faisable, ok, ça fera encore plus petit, c'est sympa aussi, donc amusez-vous, voilà, on est en récup, on s'éclasse, c'est pendant elle, comme ça, ça nous permet de tous les ans faire des petites décos différentes, de les offrir si on veut, et sinon de toute façon de changer pour pas grand chose, voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain, allez, ciao ! ! – Sous-titrage FR 2021